Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo première sur ma chaîne puisque c'était un tuto coiffure. Voilà, donc ça m'a été beaucoup demandé de vous montrer en fait comment je fais mes boucles, comment je fais mes ondulations avec mon fer à lisser. Donc j'espère que ça vous aidera. Je ne suis pas du tout coiffeuse. Je n'ai pas du tout l'habitude de me coiffer. Enfin moi ce que je fais c'est quelque chose de très simple pour moi. Donc voilà je ne sais pas si mes explications seront claires ou si la vidéo vous parlera on va dire. Voilà, en tout cas je vous montre un petit peu moi ce que je fais comme technique pour faire des boucles ou des ondulations maintenant. Ça reste vraiment la même. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me poser vos questions. Voilà, en tout cas je vous laisse avec les explications. Donc pour commencer je suis venue évidemment brosser mes cheveux. Donc moi je me suis fait une petite raie sur le côté de manière à avoir une mèche sur le côté parce que j'ai l'habitude de me coiffer comme ça. Ensuite je vais venir appliquer un spray protecteur pour cheveux. Donc c'est un spray de la marque Lissage Intense. Donc c'est un spray qui vient protéger vos cheveux de la chaleur, que ce soit du lisseur ou du sèche-cheveux. Ça protège également des UV et de la pollution. Donc c'est un spray que vous pouvez vraiment utiliser tous les jours même si vous n'utilisez pas de lisseur. Voilà, donc je vais en appliquer de partout. Ensuite je vais appliquer un deuxième spray pour les cheveux. Donc c'est un spray coiffant volumateur de chez Yves Rocher. Voilà, je vous ai déjà parlé de ce produit que je trouve vraiment génial. Donc c'est un produit que j'applique en racines et il n'y a aucun souci. Ça ne regresse pas dans la journée. Ça ne graisse pas les racines. Voilà, puisque j'ai les cheveux naturellement fins et lisses. Donc forcément je manque de volume au niveau du dessus de la tête. Et si je ne fais pas ça, quand je fais des boucles j'ai vraiment du volume parce qu'avec les boucles ou les ondulations on a naturellement du volume. mais forcément au niveau de la tête ça reste un peu raplapla donc c'est pas super joli. Donc là c'est pareil, j'en applique très très peu. Et je viens frotter comme ceci les racines. Voilà, je trouve que tout de suite on voit quand même une différence. Ensuite, troisième produit que j'utilise c'est un produit soin de la marque Faridabé que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et j'adore ce produit. C'est en fait une huile qui va venir réparer vos cheveux abîmés, les protéger, etc. mais qui va leur donner de la brillance. Donc moi je vais appliquer ce produit uniquement au niveau des pointes parce que c'est quand même un produit gras. Donc ça par contre il ne faut pas l'appliquer au niveau des racines. Et étant donné que j'ai les cheveux quand même assez sensibles et assez secs surtout au niveau des pointes voilà, j'ai vraiment envie de les protéger puisque en ce moment je me boucle vraiment limite tous les jours les cheveux. Donc c'est de la gamme Hydra Air Force et ça s'appelle Gloss de Brillance. Voilà, je vais simplement en mettre une pompe. Donc vous voyez il y a vraiment très très peu de produits. Je viens bien chauffer la matière. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir ma main mais voilà, on voit vraiment que c'est un produit qui est gras. et je viens légèrement passer la main au niveau des pointes. Et dernier produit que je vais appliquer parce que c'est un produit extra c'est la crème coiffante qu'on a eu dans la dernière boîte à beauté puisqu'à chaque fois que je faisais des boucles il fallait vraiment que ou des ondulations que je mette une tonne de lac pour que ça tienne parce que sinon ça ne tenait pas du tout étant donné que j'ai les cheveux très fins et si j'avais les cheveux propres du matin du matin même ça ne tenait absolument pas. Voilà et j'ai essayé de mettre du gel mais ça fait trop effet carton effet gras ça n'allait pas du tout tandis que là ça va vraiment les faire tenir et les fixer sans que ça fasse effet carton. Donc là c'est pareil j'en mets une noisette je chauffe le produit et je viens en passer sur l'ensemble des cheveux très légèrement comme ceci et donc voilà les cheveux sont prêts à être bouclés. Alors je viens évidemment faire chauffer mon fer donc moi c'est un fer babyliss je crois il est assez vieux ouais c'est le babyliss titanium céramique que je ne sais pas du tout si c'est une référence ou quoi que ce soit voilà c'est vraiment un fer à lisser tout ce qu'il y a de plus simple il n'y a pas besoin d'avoir forcément de grandes marques pour pouvoir boucler ses cheveux. Donc au niveau de la température je le mets à fond alors je ne sais plus combien c'est si c'est 210 ou 230 je ne sais plus en tout cas il faut que le fer soit bien chaud. alors au niveau des mèches c'est à vous de voir ça dépend du résultat que vous voulez c'est à dire que si vous voulez quelque chose d'assez ondulé de quelque chose d'assez léger de volumineux il faudra prendre des mèches assez épaisses si vous voulez quelque chose de bien bouclé il faudra prendre des mèches beaucoup plus fines je commence donc je prends une mèche à peu près comme ça j'arrive jusque là à peu près donc là c'est là où va commencer votre boucle donc je le tourne tout simplement comme ceci et je descends doucement donc si vous voyez de la fumée ne prenez pas peur ce sont tout simplement les produits et là vous avez votre boucle voilà donc après rien ne vous empêche de brosser vos cheveux ou de passer les doigts dedans pour avoir des boucles voilà comme je vous ai dit un peu moins structurées d'avoir quelque chose de plus ondulé et vous venez faire ça donc avec tous vos cheveux on plaque et on tourne tout simplement donc c'est vraiment très très simple il n'y a rien il n'y a rien voilà voilà vous voyez donc là je ne l'ai pas laissé super longtemps par rapport à l'autre et on a un effet bouclé qui est moins moins joli on va dire qui est moins dessiné donc je plaque et on tourne voilà pareil d'autre côté mis à part pour la mèche parce que si je fais le même système ça va faire exactement une boucle comme ça mais moi ça retombe au niveau des yeux et ça me gêne donc je vais faire partir ma mèche en arrière ce qui fait qu'elle va se tenir toute seule en arrière vous allez voir je prends ma mèche comme ceci voilà et au lieu de faire comme ça tout droit je vais partir le faire de côté comme ceci voilà c'est si vous voulez des boucles un tout petit peu plus différentes vous voyez vous aurez des boucles qui ne seront pas tout à fait pareilles et pour la pointe je vais faire la même chose que de l'autre côté voilà je vais faire la même chose je plaque et je tourne et ensuite je descends pour terminer je viens les fixer avec un petit peu de laque donc peu importe la laque moi c'est une laque de chez Carrefour voilà vous en vaporisez un petit peu partout je repasse un petit peu dans les cheveux voilà donc là j'avais quelque chose d'assez ondulé on va dire quelque chose qui n'est pas très structuré tout simplement parce que j'ai pris quelques mèches par ci par là j'ai pris des mèches assez larges si vous voulez quelque chose de bien bouclé de partout attachez vos cheveux et commencez par le bas et vous remontez au fur et à mesure pour vraiment prendre toutes les mèches puisque là il y a des mèches que je n'ai pas prises mais étant donné que j'ai mis un spray volumateur voilà on a quand même du volume voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous avez des questions n'hésitez pas je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo